... Michel, 61 ans, prend cette route tous les week-ends. J'ai l'impression de partir en vacances à chaque fois. C'est comme si tout le temps un nouveau départ. Mes yeux doivent briller parce que je sais que je vais vers le bonheur. J'ai ma petite chérie qui m'attend. Sa petite chérie, c'est Marie. Elle habite à une heure de chez lui, à Châtres-la-Forêt, en Mayenne. Bonsoir, mon chéri ! Oh, mon chéri ! Tu peux rentrer ? Ah bah oui, regarde, je suis prête. Vite, vite, on va danser, moi j'ai envie d'aller danser. Va, 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 va te changer. Depuis qu'ils se connaissent, tel un rituel, tous les samedis, ils se rendent dans ce dancing. C'est ici qu'ils se sont rencontrés il y a 7 mois. Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir, Marie, ça regarde ? Ça va bien, et vous ? Ça va, très bien. Michel et Marie sont devenus des clients privilégiés. Tout le monde les connaît. La nuit ! Après un drame familial, la danse était devenue un exutoire pour Michel. Il venait dans ce dancing tous les week-ends. Ici, il enchaînait les conquêtes, mais sans jamais penser un instant à refaire sa vie. Jusqu'à ce fameux jour de mars 2013. Quand j'ai vu Marie, il n'y avait pas que la danse qui, pour Marie, il y avait son sourire. Et là, tout de suite, je me suis un peu emballé. J'aurais bien aimé, je voulais sortir avec elle. À 54 ans, Marie n'avait pas non plus l'intention de refaire sa vie. Elle aussi avait vécu des moments difficiles. Mais alors qu'elle se rend pour la première fois dans ce club, elle tombe sur ce beau danseur. Ce qui m'a séduit chez Michel, d'abord, c'est son aisance à danser, sa joie. Enfin, il émanait quelque chose. Il y avait quelque chose qui brillait à travers la danse. C'était une autre personne, en fait. Et c'est vrai que mon regard, il s'est porté plus au début sur le danseur que sur le personnage. C'était le coup de foudre. Depuis, Michel et Marie sont devenus inséparables. Ce dancing a changé leur vie. Peu après avoir rencontré Michel, Marie a souhaité le présenter à ses proches. Bonjour. Salut. Oui, maman. Elle qui sortait d'une histoire difficile, appréhendait beaucoup le regard de sa fille et de sa meilleure amie sur son nouvel amour. Elle a eu une période où elle a eu une histoire assez compliquée. Et moi, ça me fait, tu sais, du mal. Ma mère, elle a beaucoup changé depuis qu'elle a trouvé Michel. Elle est plus souriante, elle est plus belle et attirante. Michel, lui, a tout de suite trouvé sa place au sein de cette famille. Je vois qu'elle a eu des déceptions. Et aujourd'hui, elle est heureuse. Elle l'annonce. Elle dit en grand jour. Donc, j'ai ma petite Vanée. Puis, j'ai ma petite Marie. Je suis comme un lion. C'est mes... C'est mes chéris. Oui, mes chéris. De retour chez Marie. Tiens, mon chéri. Le couple foisonne d'idées et de projets pour l'avenir. Et à 61 et 54 ans, plus question de perdre du temps. Je me suis carrément ouvert à elle. Elle aussi. Je t'en demanderais bien pour femme, mais je veux... Je veux la marier à ma façon. Une petite cérémonie intime. Pas de cérémonie. Enfin, même pas une fête. Grosse fête. Grosse fête avec nos amis. Avec de la danse. Et notre famille. Parce que c'est là. Ah, aussi. À travers la danse qu'on s'est retrouvés. Et rencontrés. Voilà. Bah ouais, c'est parfait. Bah ok. T'es heureuse, nos enfants. C'est comme tu veux. On va voir, nos enfants. Comme les gens. Alors, avec toute la petite famille autour. Les fauteuils, il a tout rempli. Il n'y a pas assez de place. Eh, les petits-enfants aussi. Non, on va s'octroyer des moments. Tranquille. Je te kiffe. Je te kiffe.